les amis quelle balade laissez moi peu reprendre mon souffle alors hier effectivement nous sommes montés le samedi 7 janvier au sommet du dôme de bellecôte le point culminant du domaine de la plagne à plus de 3400 m nous étions juste à côté 3405 m exactement puisque le dôme de bellecôte est à 3416 vous allez voir que c'est quand même une sacrée balade je vous montre tout ça juste après le générique alors pour être tout à fait honnête j'avais une autre idée en montant au sommet du dôme de bellecôte je voulais faire la mauricio alors la mauricio c'est la face ouest du dôme de bellecôte qui redescend sur le glacier de la chiope très belle voie pas très difficile un petit peu pentu au départ mais c'est surtout l'accès qui est compliqué et surtout que je ne voulais pas faire l'accès on va dire normal qui est déjà assez aérien c'est une arrête qui monte entre la face nord du dôme et puis on va dire le côté du glacier de la chiope c'est ce que l'on prend généralement pour aller faire cette mauricio non j'avais envie de monter par la face sud c'est à dire passer sur la crête qui sépare les deux glaciers le glacier de la chiope et le glacier du cul du nant redescendre sur le glacier du cul du nant et monter sur cette face sud entre le dôme de pichères et le dôme de bellecôte puis ensuite le couloir qui mène au sommet du dôme vous allez voir que tout ce n'est pas passé exactement comme prévu mais bon ça fait partie du jeu et des choses intéressantes à voir en montagne allez je vous emmène pour cette belle excursion tu es prêt Damien allez on est au sommet du télésièges des glaciers et on va attaquer cette montée sur la première crête la crête qui nous amène au cul du nord et on rattrape la main courante avec la partie enrocher un petit peu plus délicate juste sous nous il y a fontaine noire alors je ne saurais trop vous conseiller de vous équiper de crampons pour faire ce type de montée jamais trop prudent et c'est quand même vraiment une vraie sécurité et après cette montée initiale l'objectif étant pour l'instant d'aller jusqu'à cette belle descente de la mauricio que l'on voit au soleil là bas alors cette crête séparant les deux glaciers et le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de la haute montagne sur le domaine de la plagne la vue est absolument superbe on a le glacier du cul du nord juste à nos pieds puis on va détailler un tout petit peu le panorama alors au premier point la pointe de béquet rouge avec l'itinéraire normal pour descendre au refuge de plaisance et puis bien sûr la pointe de la gliaire à droite la grande casse la face nord de la grande casse et la grande motte avec la station tignes tout au fond les premières parties de la descente sous la crête entre les deux glaciers glaciers du cul du nord qui a beaucoup souffert l'été dernier il ya encore des crevasses comme j'avais rarement vu à cet endroit là donc soyez très prudent et on va remonter donc sur ce petit col ici au pied du dôme de bellecotte là haut et ces crevasses bien sûr sont la conséquence de la fonte irrémédiable des glaciers des alpes qui sont tous amenés à disparaître d'ici 10 à 30 ans le cul du nord va pas rester très longtemps voici ce qui reste en septembre 22 vous voyez qu'il ya quand même plus grand chose moi qui ai connu ce glacier qui descendait beaucoup plus bas qui était beaucoup plus vaste ça fait un peu peine à voir allez on poursuit notre descente initiale qui va nous amener jusqu'à un petit plat départ du glacier avec quelques compagnons rencontrés au sommet de la crête qui vont nous accompagner sur les premiers mètres dans une neige parfois un peu poudreuse parfois un petit peu tassé par le vent n'empêche pas de nous amuser quand même comme des fous sur cette jolie pente et ce panorama toujours aussi somptueux la descente magnifique du glacier du cul du nord qui nous amène au refuge de plaisance on a tranquillement remonté jusqu'à ce petit col là haut alors faites attention voyez il ya quand même beaucoup beaucoup de crevasses là cette partie du glacier quand même vraiment loin d'être consolidé avec la chaleur qu'il a fait en 2022 sa première partie ne présente pas de difficultés hormis l'altitude puisque dans cette randonnée sont toujours entre 2800 mètres et 3004 à peu près après quelques minutes d'effort nous arrivons au sommet de ce petit col entre le dôme d'épichère et puis le dôme de bellecôte qui domine toute la grande face nord et croyez moi c'est vertigineux il ya 1800 mètres de gaz dessous là on a vraiment de quoi se régaler au niveau panorama avec le mont pourri l'aiguille rouge en face et puis la vallée de rosuel tout en bas bon c'est là que les choses sérieuses commencent puisqu'il faut remonter là haut dans un couloir complètement vierge avec vraiment une épaisseur de neige assez importante et ça va pas être simple alors on commence par une jolie petite traversée très facile à ski pour accéder au pied du couloir et on voit notre trace de montée à la pente est forte sur les premiers mètres on est à 3300 et quelques mètres donc forcément c'est difficile on a une centaine de mètres en dénivelé à faire les enfants ça se mérite à aller damien c'est bien on essaye de trouver un fond un peu dur à côté des rochers alors bien sûr on est équipé en crampons pour mordre dans le rocher et pas aller trop dans la neige et trop s'enfoncer mais c'est mètre par mètre c'est ça se mérite à je sais que ça va là la trace à faire les amis je continue à tout à l'heure et bien les enfants ça y est on est à la crête bon maintenant va falloir passer de l'autre côté et ben ça n'a pas été une mince affaire allez damien les derniers mètres ça va et c'est là que les choses se sont quand même un petit peu compliquées pour nous car pour rejoindre cette très jolie crête qui domine le mauricio cette très belle voie qui rejoint le glacier de la chope et la gare supérieure de la télécabine et bien il fallait encore longer une crête vraiment assez exposée assez aérienne oui on est accroché à notre montagne là et il fallait donc poursuivre le long de cette crête pour arriver jusqu'au départ du mauricio mais la fatigue accumulée lors de la montée difficile de ce couloir et l'heure qui avançait quand même pas mal j'ai pas voulu prendre le risque de poursuivre la crête et de descendre sur le mauricio j'ai préféré choisir l'option de redescendre à côté de nos traces sur un très beau couloir qui rejoint le glacier du cul du nom descente très agréable dans une neige variée avec des endroits très poudreux sympa à skier puis d'autres endroits un petit peu cartonnés le vent a fait son oeuvre depuis quelques jours donc il fallait être un petit peu prudent d'autant d'autant qu'il y avait quand même quelques rochers dans les couloirs pour rejoindre le haut du glacier du cul du nant et reprendre nos traces afin de revenir sur nos pas tranquillement et remonter sur la crête séparant les deux glaciers bon on vient de là haut on pense à et donc pour rejoindre notre point de départ quelques belles glissades sur le début du glacier du cul du nant avec quelques traces laissées dans la montagne notre petite signature et une remontée qui s'est faite un peu dans la douleur en tout cas dans la fatigue d'une longue journée après plus de quatre heures de balades Bon dame, ça va ? Ben ça va, la fin un peu pénible mais... Ouais ouais c'est vrai que c'est un peu malade et puis on en a un peu plein les bottes quand même Exactement Et cette belle journée s'est achevée par la descente de cette crête séparant les deux glaciers par la voie plus classique qu'on empruntait lorsqu'il y avait plus de neige il y a encore la main courante d'ailleurs elle est à peu près au milieu de cette crête c'est assez pontu faites attention il y a aussi quelques cailloux en ce moment et les derniers virages nous ont conduit naturellement sur le domaine skiable de la plagne au sommet du glacier de la Chiope Et bien c'est la fin de cette belle balade après ce retour sur le glacier de la Chiope et sur les pistes du domaine skiable habituel vous avez vu que c'est quand même grandiose, superbe alors je vous retrouve bien sûr très très vite pour de nouvelles aventures ce fameux test sur le matériel de ski de randonnée que je vous ai promis et que je suis en train de monter qui arrivera dans les prochains jours ou les prochaines semaines et puis aussi pas mal d'autres surprises allez à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...